Nous sommes ici à l'école primaire publique Béga-Ménor. Voici l'un des joyaux dont bénéficie l'établissement, un module de trois salles de classe réceptionnées pour la rentrée académique 2019-2020. Je fais partie des tout premiers qui rentrent en possession de mon trosset maintenant. Au moment où ils étaient venus pour la visite du site, ils m'ont demandé s'il faut laisser les enfants continuer dans la classe comme ça, ou bien qu'ils commencent le travail en même temps. J'ai dit que le plus tôt serait le mieux, puisque j'attendais vivement à ce que les gens viennent pour cette réfection. Et vraiment, c'est une grande satisfaction. Les toitures étaient complètement parties, trouées. C'est bien qu'en période de pluie, les enfants sont mouillés. Ailleurs, ce sont des salles de classe nouvellement construites, comme ici, à l'école primaire publique de Kadjeon. Constat tout aussi reluisant à Yemi Kodji. Ici, ce complexe scolaire, vieux de quelques années, est en train d'être réfectionné. Les mêmes travaux de réfection sont en cours dans d'autres établissements. La mairie s'est investie. Il y a beaucoup de réfections qui ont été faites, des toitures qui ont été changées, des clôtures qui ont été reprises. Et je crois, du point de vue infrastructure, les locaux sont prêts pour abriter les enfants à cette rentrée scolaire. Je crois qu'il y a deux ou trois écoles qui sont en construction, des modules de classe qui sont en construction dans certaines écoles. Parce que quand on a une école, on a plusieurs groupes. Donc il y a des modules de classe qui sont en train d'être construites dans certaines écoles. Les écoles sont équipées pour accueillir les élèves, les écoliers. Toujours la mairie, au cours de l'année scolaire passée, 2018-2019, a fourni des tables et bancs aux écoles. Donc dans ces écoles, nous avons suffisamment de mobilier pour accueillir ces enfants. Ces travaux visent en définitive à répondre aux besoins sans cesse croissants en infrastructure dans les établissements scolaires. Ils participent ainsi à l'amélioration des conditions de travail des apprenants. Si les classes sont réfectionnées, c'est-à-dire, cela veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est ce qui n'allait pas qui est corrigé. Entre-temps, il y a des salles de classe dont les toits sont complètement foutus. Quand il pleut, les enfants sont mouillés, les enfants sont sous soleil, les classes sont très très basses, il fait tellement chaud, les conditions n'étaient pas vivables pour permettre un apprentissage sérieux de la part des enfants. Maintenant qu'on a réfectionné ces classes, c'est pour améliorer la condition d'apprentissage de ces apprenants. Nous suivons de près ces travaux pour la petite histoire. Dans une école, par exemple, où il y avait des tulles, la mairie a décidé de mettre des tôles. Là, on a été ferme, on a refusé. Et donc, les tulles seront remplacées par des tulles. Donc, le matériel, je crois, est adéquat et les réflexions vont tenir dans le temps. Avec la rentrée des classes, les élèves retrouveront de nouveaux cadres de travail. Des espaces d'apprentissage plutôt agréables qui vont inciter à plus d'émulation.